Une grande corsaire du roi qui travaille ici, c'est notre ambassadrice du Made in France qui n'a jamais embarqué sur aucun navire et qui pourtant porte loin la beauté et le luxe à la française J'attendais la transition entre Jean-Bart et mes bijoux Et ma créatrice de bijoux J'ai pas trouvé mieux Non mais je trouve ça pas mal du tout, c'est très bien Alors Sarah, je sais que vous aimez, vous portez des sautoirs, des bijoux, des boucles d'oreilles, de manière générale Elle est plutôt coquette, d'ailleurs vous êtes très élégante Merci beaucoup Justement je vais vous présenter une créatrice, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est bientôt la Saint-Valentin messieurs Donc voilà, je vous donne des petites idées de cadeaux Alors je vais vous présenter une créatrice autodidacte, charmante comme tout, qui est bourrée de talent Tout est fait à la main, comme cette jolie boucle d'oreille que j'essaye de montrer T'essaies de nous hypnotiser ? Oui c'est ça, avec mon pendule Et cette créatrice de mode, elle est justement installée à Lille Et je vous propose de découvrir son univers tout en raffinement Ces bijoux pourraient ressembler à ceux d'une joaillerie parisienne Et pourtant, ils sont l'oeuvre d'une jeune créatrice de seulement 27 ans, Constance En quelques années, sa boutique est devenue un passage obligé pour les Lilloises Bonjour, ça va ? Très bien et toi ? Bah oui, tu viens voir les nouveautés ? Ouais Comme pour Charlotte, une habituée qui ne rate jamais la nouvelle collection Ouais, exactement Je te laisse regarder Ah c'est parfait Ce qui me plaît chez Constance, c'est que ses bijoux, ils sont fins, ils sont très tendance Elle a vraiment un style graphique qui me plaît beaucoup Un collier mi-long comme ça Une jeune créatrice qui a fondé son entreprise à l'âge où certains se lancent dans les études Pour le moment, c'est hyper... Je me suis lancée à 20 ans sans savoir vraiment si ça allait marcher ou pas Un peu... C'était un petit peu un coup de poker Mais en grande professionnelle, Constance a mis toutes les chances de son côté Sûre de ses goûts, elle crée elle-même les bijoux qu'elle dessine Une vraie autodidacte J'ai appris toute seule et du coup je peaufine aussi la technique au fur et à mesure Bon là maintenant ça fait 6 ans donc ça va, je suis rodée Mais bon tu vois, ça reste assez minutieux Surtout que mes pièces sont toutes toutes fines Et ses bijoux sont devenus tellement incontournables Que Constance reçoit même la visite de cliente qui pose avec ses bijoux Puis les poste sur les réseaux sociaux Un vrai bouche à oreille numérique, une communication gratuite J'en avais déjà posté puis du coup il y avait... J'ai eu des retours en disant ouais ce qu'on peut acheter Du coup j'ai parlé de ton shop Parce qu'il y en a qui sont pas de la région Donc du coup j'ai dit que tu vendais aussi en ligne Ah c'est chouette Constance a réalisé son rêve Elle est devenue un modèle de réussite pour les jeunes entrepreneurs lillois Et Constance elle aime voyager Donc elle s'inspire de ses rencontres, de ses découvertes pour son travail Alors bien évidemment je vous ai apporté quelques bijoux en plateau quand même Alors je vous en montre d'ailleurs depuis tout à l'heure Oui car c'est bientôt la Saint-Valentin Non mais oui bah je sais pas J'essaie de trouver des raisons pour que ces messieurs aillent offrir des bijoux à leurs femmes Alors voilà j'aime bien le travail de Constance Vous avez par exemple ce collier en laiton Elle travaille beaucoup le laiton avec ses formes graphiques Je trouve que les formes graphiques comme ça ça donne un côté assez rétro J'aime beaucoup en fait cette... Je suis d'accord avec toi C'est vraiment tendance Il y a un petit côté art nouveau revu Ah oui c'est vrai Et là regarde il y a un petit côté bohème chic aussi Là on a l'impression que c'est des espèces de petites plumes Travaillées Alors ça regardez Ça j'aime bien parce qu'elle a ce laiton qu'elle travaille façon bronze Ou encore ici doré à leur fin Donc c'est très joli, c'est très délicat Et même au niveau des coloris Regardez ces boucles d'oreilles J'adore ça Voilà c'est vraiment du beau travail Et en plus... Tu sais ce que je pensais quand tu disais le travail de laiton Quand on est jeune et qu'on commence dans la joaillerie C'est très cher d'investir dans la matière première Qui est l'or, l'argent, les pierres même semi-précieuses Et il est normal de commencer avec des métaux moins nobles Jusqu'à vendre des pièces et puis acheter derrière des matières premières plus chères C'est exactement ce qu'elle souhaite faire Et après intégrer des pierres semi-précieuses, des pierres précieuses Et l'intérêt aussi d'avoir des bijoux comme ceci C'est qu'ils sont abordables Et l'avantage d'être abordables C'est que vous pouvez garnir votre boîte de bijoux De plein de bijoux en fonction des habits que vous portez Et pour la Saint-Valentin ça va nous arranger aussi Mais voilà c'est pour vous C'est pour les hommes qui ont des oursins dans les poches Non je rigole C'est surtout très joli Et il y a une grande mode de ces bijoux tendances Il y a de plus en plus de femmes qui aiment bien justement Coordonner leurs bijoux avec leurs vêtements, leur maquillage Donc voilà, pour ceux qui seraient tentés par les bijoux de Constance Et bien évidemment on vous mettra tout sur france3.fr Et le bracelet là ? Merci Nathalie Oui Dominique ? Ah Dominique a bien aimé le bracelet Moi j'ai repéré le bracelet Et bien je vous le passe Dominique Vous puissiez l'admirer de plus près Et voilà C'est très très beau Merci, merci Nathalie Merci